du bureau de la responsabilité financière de l'Ontario. Déclaration de député, le député d'Ago Manitola. Et j'entends un cri au début, je veux souhaiter la bébé de notre ami Bruno. Bon retour, Bruno. Monsieur le Président, le 5 octobre, j'ai écrit au ministre de l'Éducation du fermeture du centre à Debreville. Ces fermetures ont obligé les parents à avoir des nouveaux arrangements pour le soin de leurs enfants sans un préavis. Un concitoyen à Debreville m'a informé qu'un parent doit voyager une heure de Debreville à Wawa et après doit retourner à chaque jour. Quand les mois d'hiver qui se viennent, on peut imaginer comment ça sera stressant. À Saguenay, la liste est plus longue de 26 personnes. Le personnel dit que d'avoir un personnel squelette, c'est vraiment quelque chose de réel et on a dû transférer les travailleurs d'ailleurs pour maintenir les portes ouvertes. C'est inacceptable en Ontario. Les jeunes familles ont assez de stress avec le coût faramineux de la vie et donc cette crise de dotation impersonnelle. est le résultat de la politique sous gouvernement qui ne donne pas de bons salaires et le fait qu'on ne peut pas embaucher ou retenir de nouveaux employés et d'anciens employés. Donc il faut avoir de bons salaires afin que les enfants puissent avoir la paix. On ne peut pas attendre. Le gouvernement doit répondre à la paix et reconnaître les travailleurs de soins aux enfants en Ontario méritent mieux. Déclaration du député. Le député de Sarnia-Lampton. Merci, M. le Président. Comme toujours, c'est un honneur de prendre la parole et je pensais que c'était important de prendre cette occasion de reconnaître l'engagement de la communauté par tous les candidats qui ont mis leur nom pour le conseil municipal, le conseil scolaire à Sarnia-Lampton et toute la province de l'Ontario. Je ne dois pas dire aux gens de cette jambe que de supporter candidat, ce n'est pas facile et en passant à son programme et ses idées pour être étudié par le public. Cependant, le débat de ses idées, c'est très important pour la démocratie et c'est une vérité de candidats et une diversité d'opinion. Peu importe s'ils terminent en haut des sondages, je veux féliciter tous candidats de leur campagne et leur dire que leur participation est très importante pour la communauté. J'ai hâte de travailler avec tous les maires nouvellement élus et des conseils municipaux. Je veux féliciter aux maires nouvellement élus, Gary Akers et Jeff Faker. et j'applaudis les maires Kevin Murray et à Petrolias aussi de leur réélection. Et bien sûr, M. le Président, félicitations spéciales au maire Byke Brown et à Sarnia, qui a été élu à son onzième mandat en tant que maire. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président, député d'Otto West-Napien, déclaration députée. Merci, les médecins de famille sont très importants pour le réseau de santé, mais il y a beaucoup de gens qui n'ont pas de médecin de famille. Selon une étude récente, 1,8 million d'Ontarien et d'Ontarien n'ont pas accès à un médecin de famille régulier. Il y a beaucoup de résidents à Otto West-Napien qui souffrent de ça. J'ai entendu beaucoup de concitoyens qui cherchent de l'accès à un médecin de soins primaires sans un succès. Un médecin m'a écrit qu'il y a 10 personnes à chaque jour qui essayent de trouver un médecin de famille qui arrive à son bureau. Les médecins de famille ont du burn-out et ont beaucoup de difficultés. Ils contactent mon bureau pour demander de l'aide pour trouver d'autres ressources pour qu'ils puissent continuer à servir les patients. Ces pénuries de médecins de famille ont des résultats difficiles. Erin Bain, un concitoyen, a dit que la médecin a fermé son cabinet parce qu'elle a tellement de pression même si elle a moins de 40 ans. Erin et ses parents qui ont 70 ans et ont des problèmes de santé cherchent avec beaucoup d'énergie un nouveau médecin, ou un nouveau médecin parce qu'ils ne veulent pas aller aux urgences. Il y a des attentes aux urgences qui sont de plus de 12 heures et donc on ne peut pas rendre les choses pires parce qu'il y a un manque de médecins de famille. Il faut que ce gouvernement prenne cette crise au sérieux et qu'il investisse dans tous les secteurs afin que tout le monde puisse recevoir les soins de santé qu'il mérite d'avoir. Déclaration des députés. Le député de Thunder Bay a déclaré. Merci, M. le Président. Hier, c'était l'élection municipale en Ontario. Je vais commencer en remerciant tout le monde qui a avancé son nom aux élections municipales et les conseils scolaires. La participation au processus démocratique en supportant un candidat pour représenter la communauté, c'est quelque chose dont on traite tous ces pires. À ceux qui ont été élus hier, je vous offre des félicitations sincères. Vous avez reçu la responsabilité de servir votre communauté. En servant dans le conseil municipal pendant 31 ans, je peux vous dire que l'expérience peut être une expérience très enrichissante. Pour ceux qui ont été élus pour la première fois, vous allez trouver qui vont demander beaucoup de votre temps et vont avoir un impact non seulement pour vous, mais pour toute la famille. Reconnaissons les sacrifices que votre famille font pendant que vous appuyez. En tant qu'adjoint parlementaire au ministre des Affaires municipales, j'ai hâte de travailler avec tout le monde pour avoir un objectif commun pour que les communautés ontariennes soient la meilleure. Avec toutes les élections, on va voir des changements au conseil municipal, partout dans la province. Je veux remercier tous les gens qui ne reviennent pas du service à leur collectivité. À Thunder Bay, Atacocan, il y a plusieurs membres du conseil municipal qui ne vont pas retourner. Mais je veux m'insigner en particulier le maire d'Atacocan, Dennis Brown. Le maire Brown a essayé de prendre la retraite. Après une carrière incroyable de 38 ans de service, pendant son travail, le maire Brown a travaillé pour rendre à Atacocan, le meilleur endroit et où rien n'était impossible. J'ai été très content de travailler avec lui et je veux reconnaître tout son travail maintenant qu'il prend sa retraite. Merci. Par la suite, le député de Kuitanouk. Miigwetch, M. le Président. M. le Président, l'automne, c'est la saison de la chasse partout en Ontario et à Kuitanouk et dans le grand nord de l'Ontario. C'est quelque chose qu'on fait tous et qu'on exerce. Il faut comprendre que la chasse, c'est un moyen de vie pour nous tous dans le nord. Et les familles se rassemblent, on a des communautés ensemble et c'est important de le reconnaître. Et je sais et je vois toutes les photos, les histoires de tous les chasseurs du nord, soit l'orignal ou la pêche qui a lieu dans le nord. Je sais que pour moi, la chasse, c'est une façon de vivre, un mode de vie. La chasse, ça fait partie de ma identité en tant que personne autochtone et je vais continuer ce mode de vie pour passer aux enfants, aux petits-enfants qui s'en viennent. Et je sais que parfois, les gens me demandent c'est quoi le retour à la terre, c'est le revenir à la terre et avoir une cabane dans ces forêts. Retour à la terre, c'est de réapprendre la langue, ce qui est un cadeau de nos ancêtres. Et je suis fier et je vais passer pour des générations à venir. Miigwech. Déclaration de député, le député de Brentford-Brand. Merci, Monsieur le Président. Dimanche, le 16 octobre, j'ai donné l'honneur d'aller au jour à la parade du souvenir des anciens combattants autochtones. Même si c'était très beau, c'était une occasion importante et de rendre hommage à tous les anciens combattants autochtones a été très important. Le jour du souvenir des six nations a été très important. d'avoir libéré les Pays-Bas a joué un rôle très important pour la fin de la Deuxième Guerre mondiale. La première armée canadienne a joué un rôle important pour aider les Néerlandais qui avaient beaucoup souffert pendant l'occupation allemande. Des soldats des six nations étaient parmi les soldats alliés qui passaient d'une ville à une autre dans le pays de ma naissance, les Pays-Bas. Ils ont aidé jouer un rôle important aussi pour libérer la Belgique et aussi le port d'envers. Beaucoup de Canadiens sont décédés un grand sacrifice dans la cause de la liberté. Et je vais porter un coquelicot avec beaucoup de fierté fait par Tascaro dans ma circonception pour démontrer les sacrifices des Premières Nations et les troupes canadiennes et alliées en Europe. Merci, Monsieur le Président. Merci. Déclaration de députée de la députée de Scarborough-Guildwood. Merci et merci pour l'occasion d'aller en tant que membre de l'association parlementaire canadienne. Le Parlement dans le Nord-Ouest de l'Ontario fonctionne selon le modèle de consensus et tout le monde serait d'accord que l'éducation publique est une des choses les plus importantes en tant que législateur et législatrice. Et le réseau d'éducation a été frappé. et la réalité, c'est que nos enfants ont raté plus de jours d'école que tout autre endroit en Amérique du Nord. Et en résultat, l'éducation publique a vraiment toute une course à rattraper. Mais ce défi démontre qu'il est plus difficile pour certains que d'autres. En plus de ça, on a la saison de la grippe et on va continuer à gérer les derniers variants de COVID. On a besoin de plus de soutien, pas de moins. Et ce qui est alarmant, le gouvernement continue à sous-financer l'éducation publique. Et même si les familles pendant cette période ont besoin de soutien pour composer avec la crise et l'inflation, mais d'enlever les ressources dans les salles de classe ne répond pas aux difficultés que les élèves ont. Et je le vois à Scarborough-Gilwood, beaucoup d'élèves ont des problèmes à avoir un bon niveau dans la lecture. Pas tous les étudiants ont besoin des mêmes soutiens et c'est pourquoi ces critiques et les solutions sont avancées par le gouvernement qui soient conçues équitablement afin de répondre à tous les besoins de tous les apprentissages des gens qui font de l'apprentissage en Ontario. Merci, Monsieur le Président. Merci. Déclaration des députés. Le député de Mississauga-Lexhoi. Merci, Monsieur le Président. C'est un honneur aujourd'hui de parler du premier mois du patrimoine de notre province. Je me suis jeune au ministre de la Culture, dernièrement, et de la montée centrale avec le député de Farmbrook, notamment ici même, afin de lever plutôt le drapeau hongrois. Plusieurs dirigeants de la communauté canadienne hongroise se sont présentés. Nous avons également célébré deux événements cette fin de semaine. Il y a plus de 60 ans, il y a eu une révolte contre les soviétiques, contre leur oppression. il y a 33 ans après, la Hongrie est devenue une république démocratique au nom de tous les Canadiens d'origine hongroise. J'aimerais remercier tous les députés de cette Chambre d'avoir soutenu mon projet de loi d'intérêt privé au début de cette année et d'avoir déclaré le premier mois du patrimoine hongrois au Canada. Nous reconnaissons ainsi une communauté qui a autant contribué à notre province. Katerina Novak prendra visite à l'Ontario qui est une des femmes la plus jeune à occuper son poste aujourd'hui. C'est une fierté de célébrer le mois du patrimoine hongrois aujourd'hui. Je suis sûr qu'on lui réservera un très bel accueil. Merci. Merci. Déclaration des députés, députée de Donne-Vallée-Nord. L'hiver arrive. Il y aura donc probablement plus de cas de la COVID-19. En plus de cela, dans les provinces, il y a certains programmes pour aider la protection des Ontariens et Ontariennes. Il est important de rappeler au public que des pratiques d'hygiène sont nécessaires. Cela permet d'ajouter une couche de protection des évidents de contracter la COVID-19 et la grippe pendant cette saison. Je remercie les entreprises qui ont réalisé des dons lorsqu'il s'agit de donner des lingettes nettoyantes. Ils aident notamment les personnes âgées de la communauté de Donne-Vallée-Nord. Je les remercie pour leur amabilité et générosité. Des volontaires, des bénévoles plutôt, ont soutenu les personnes âgées des personnes de ma communauté tandis que ces personnes n'ont pas toujours les ressources nécessaires pour s'occuper d'elles. Je remercie les personnes de ma communauté qui mettent toujours les besoins des personnes en priorité devant les siennes. Je remercie mes cométants qui placent toujours nos priorités en avant. Merci. Merci beaucoup. Déclaration du député. Député de Barry-Hinnisville. Merci, Monsieur le Président. Aujourd'hui, j'ai mal au cœur et j'aimerais exprimer condolences à la famille de l'officier Russell ainsi que les officiers qui ont perdu leur vie plutôt qui se sont sacrifiés pour la communauté. Ils ont tellement donné, ce sont des professionnels dans leur domaine qui ont servi dans des départements d'urgence et aidés des milliers de personnes. J'ai eu l'honneur de connaître l'un de ses officiers de police et d'apprendre tout son travail dans le domaine de la santé mentale. Les deux agents étaient passionnés et voulaient servir les personnes qui avaient des problèmes de santé mentale et trouver de l'aide pour les personnes qui faisaient face à ce genre de problèmes de leur circonscription. Les meilleures contributions à ces héros sont de prendre la responsabilité des jeunes de notre société et de se connecter avec les jeunes et les adultes dans nos vies. Non pas seulement par des messages mais il s'agirait également de les appeler pour leur dire qu'on les aime. Un simple appel peut changer la vie ou plutôt la journée de quelqu'un qui vit des difficultés. n'ayez pas honte de demander de l'aide. Si on ne change pas nos manières d'agir alors plus de personnes souffriront. La fille d'un de ses officiers nous a rappelé que ce sont des personnes des femmes et des hommes en uniforme qui nous servent en tant que communauté mais qui sont également aimées qui sont des époux des parents des membres de famille des amis. Alors j'aimerais vous dire que nous n'oublierons pas ces agents de police qui resteront des héros dans nos cœurs et qu'ils ne seront pas oubliés dans nos communautés. Notre communauté et la police de Simco vous soutiennent. J'aimerais vous demander tous au sein de cette chambre de montrer votre reconnaissance à ces deux agents de sécurité de co-discuteurs. Applaudissements Applaudissements Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada